bonjour bonsoir à tous ici sticks pour un nouvel épisode sur final fantasy 7 donc dans le dernier épisode on avait récupéré tout du moins la matérieure d'invocation adès puis quelques bricoles dans le l'avion qui était cool et je crois que c'est guigny cas ou un truc comme ça et montre deux jeux pas vraiment fin mais en fait le seul truc que j'ai fait c'est que je suis allé chercher la limite 4 de de vincent que je vous mettrai dans une vidéo bonus avec comment obtenir la limite 4 de tifa également il me semble que j'avais dit que je ferais aussi cloud mais je peux vous cacher que j'ai essayé de le faire et j'ai pas la patience de de farmer autant en fait ça se passe au battle square et en gros il faut pas mal de points pour acquérir la dernière limite de cloud donc on va avancer où le jeune président refusé n'est dit que c'est qu'il sien parce qu'ils vont le lancer la fusée on va y aller un spectacle un spectacle s'il s'est passé quelque chose pour l'excitation de gagne les terroristes sont ici et j'ai également pris seed dans mon équipe parce que je voulais le faire tout de suite pour pouvoir mettre les matériaux convenable convenablement plutôt que de m'embêter à tout changer après par la suite pour faire perdre du temps du coup vous remarquerez que vincent n'est pas là et plutôt notre ami seed il faut faire un peu plus 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 il s'est pas bien du terrain à l'attaque tout le monde plus 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 On va continuer tranquillement là, de toute façon ils font pas le poids. Je vais juste regarder un petit quelque chose avant de continuer. Voilà, ça devrait être bien. Il a montré le son du jeu en fait. J'ai oublié que je l'avais retiré. Enfin pas complètement retiré mais bien baissé. Dépaisons que le traité du jeu... Non. Dépaisons- Mic'au- με. Dépaisons- C'est parti. C'est parti. On samoin- C'est parti. Il a la scène. C'est parti ! Ils vont faire mafier, mais aussi la clade, je vais virer ces sales chinois de mafier. Encore toi, la chine va éliminer quiconque se mettra en travers de son chemin. Rude qui s'énerve. Putain, il n'y a que trois fois. Ça pue un peu. Je ne sais pas si le buffet s'en vient. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. On verra bien ce que ça va donner. Non, ce petit buffet s'en vient. Oh oui, pas mal de dégâts à mon avis. Peut-être qu'il ne doit pas tenir encore longtemps. Je ne sais pas. Oui. Ils nous ont eu. A toi ! Pourquoi est-ce ici ? Rude des turcs, pourrais-tu être là ? Démache, ces gars sont là. Oh bon sang, les turcs se fait avoir comme ça, mais je ne vous laisserai pas passer. Il y a de l'espoir, c'est bien. Et qu'est-ce que tu fiches là ? Eh, juste quand je pensais que quelque chose s'est passé, vous êtes revenu, Capitaine ? Écoutez-moi, Capitaine, nous avons lancé cette fusée. Hein ? De quoi parlez-vous ? Ils vont charger une bombe de matériel là-dedans et faire sauter la météore. La fusée va sauter l'appel. Alors, je sais vraiment sauter. Attends une minute. La ferme, la ferme à la ferme. Dans quel état il a fusée ? Ça a l'air d'aller. Eh ? Nous avons prévu de lui faire percuter le météore en pilotage automatique, mais le dispositif le plus important est cassé. Casser ? Comment se passe la réparation ? Chez Ross, on occupe. Oh, formidable, et quelle banque de guignols vous êtes ? Il va lui falloir s'entendre. Écoute, je l'emmène, alors ne te souciez même pas du pilote automatique. Et vas-y, dis-le à tout le monde. D'accord, Capitaine, bonne chance. Eh, Sid, que fais-tu ? Il y a des générations de connaissances et de sagesse à l'intérieur des matériels. Tu l'empruntais à leur pouvoir à sauver la planète de Sephiroth. Il n'est pas question de perdre la méga-matérieure, tu comprends ça, non ? Ouais, je comprends. Je comprends que les matériels sont précieuses, et je comprends aussi ce que tu penses. Mais écoute, j'en ai rien à cirer, si c'est de la science ou un pouvoir magique. Non, je crois que si j'avais le choix, je préférais miser sur le pouvoir de la science. Les humains qui voyageaient au sol sont maintenant capables de voler. Et pour finir, nous allons partir dans l'espace intersidéral. La science est un pouvoir, créé et développé par l'homme. Et c'est peut-être elle qui va sauver cette planète. J'ai réussi à gagner ma vie grâce à la science, alors pour moi, il n'y a rien de plus beau. Maintenant, arrête de te préoccuper de ce que Shinra va faire. Je ne veux pas regretter de ne pas avoir agi plus tard. Eh, Sid ! La ferme ! Je ne veux pas entendre ça. Bon, c'est l'heure de travailler, que tous ceux qui n'ont rien à faire là dégagent. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh, eh ! Palmer, qu'est-ce que t'as figé ? Ils ont dit qu'ils avaient fini leur appareil pilote automatique, alors je l'ai lancé. Bon sang, Shinra, pourquoi t'as le choisi aujourd'hui pour être rapide ? Zit, ça ne bouge même pas, c'est complètement déroulé. Eh, 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 c'est presque le décollage. Que, pas de compte à rebours, comment c'est possible ? Eh, 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 casse-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai finalement atteint un espace intersidéal. Voyons, quelle est la trajectoire ? Loups, on rentre en collision avec le météo. Eh, vieux, fais quelque chose ! Toute cette année, Palmer a perdu la tête pour verrier le pilote automatique. On n'arrivera peut-être pas à modifier le trajectoire. C'est la fin ? Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es pourtant jeune, mais tu renonces aussi facilement avec une pomme écrasée contre le météo. Regarde. Je garde une nacelle de secours sur la fusée pour des urgences comme celle-ci. J'ai décrypté le code de durillage de la nacelle de secours. On se rend tiré d'affaires avant de nous écraser sur le météo. Qu'est-ce que tu veux faire de la médio matérieure ? Si tu n'en veux pas, peut-être que tu pourrais me la donner ? Si tu veux les matériaux, fais comme tu veux. La matérieure devrait te faire lorsque tu pourrais escalader cette échelle. Tu es sûr ? Je ne sais pas. Je sais ce que j'ai dit il y a une minute. Mais peut-être que tout ce que je voulais vraiment, c'est de partir dans l'espace intersidéal. Alors pourquoi ? Pourquoi ne faites-vous pas tout ce que vous jugez bon de faire ? Hey Cloud ! Si tu veux chercher un matériau, c'est par là. Je finis par trouver la méga matérieure. Elle est structurée de manière que durillage puisse être décrypter. Et si nous entrons en code d'accès à partir de ce panneau de commande. Voici le panneau de commande. Donc là, je vais vous mettre sur pause le temps de rentrer le panneau de commande. Bien sûr, je vais regarder ce qu'est le code à rentrer. Je sais qu'il y a une petite manœuvre à faire. A la limite, je vous le mettrai dans un coin de l'écran si vous voulez le savoir par la suite. Donc, je vous le dis à tout de suite. Donc en gros, le code d'accès, c'est rond, carré, croix, croix. Cote d'accès confirmé, identifié comme utilisateur autorisé, déverrouillé. Donc je répète, rond, carré, croix, croix. Cote d'accès confirmé. Ouah, pas mal, j'ai trouvé le code d'accès du premier coup. Je devais le connaître, autrement c'est impossible. Je vais le mettre ici. Et les mots-clés, négaux matériels. On va être prêts. On va sortir par l'autre. Il y a un bug ici. oula suite ma jambe est prise dans les débris sud ne peut pas le déplacer tout seul t'inquiète pas pour moi dépêche toi et monte si tu ne dépêches pas la fusée va s'écraser sur le météore je ne peux pas partir sans mes amis espèce de pas le temps de s'occuper des autres je vais faire de mon mieux tu es vraiment bête espèce de réservoir numéro 8 est exposé ainsi le réservoir numéro 8 de fonctionner vraiment mal chère tu avais raison mais c'est la fin pas mort ne dis pas ça acide hein chère j'ai suivi je viens vous aider espèce de désolé je dois avancer la salle de secours est par là dépêche toi dépêche toi je vais détacher la salle de secours je suis soulagé merci merci alors c'est ça l'espace intersidéral bon sens c'est vrai je suis vraiment dans l'espace intersidéral bon sens c'est vrai je suis vraiment dans l'espace intersidéral au revoir chinois numéro 26 je peux utiliser jesus 2 et 2 2 2 5 5 Sous-titrage ST' 501 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 Tu fais vraiment preuve d'optimisme ? Tu as quelque chose en tête ? Il m'arrive de penser de temps en temps. Je n'ai fait que penser depuis que nous sommes ici à regarder la planète. Je réfléchissais même lorsque nous étions dans la nacelle sur l'océan. Moi aussi j'ai réfléchi sur l'univers, la planète, l'océan. Comme tout est grand et immense, peu importe où je vais. Et ce que je fais, ça ne change rien. Tu as peut-être raison. Mais j'ai une autre opinion. J'ai toujours pensé que cette planète était immense. Mais si je la regarde d'en haut, on me rend compte qu'elle est petite. Nous floutons de l'obscurité. Ça donne une impression d'impuissance. En plus, Sephiroth l'habite et la maudit. Donc je me dis que cette planète est pareille à un enfant. Comme un enfant maladif qui tremble au milieu de l'immense univers. Quelqu'un doit protéger cet enfant, cette planète. Tu comprends ce qu'ils doivent la protéger ? Sinon... Cid, c'est beau ce que tu dis. Hé Cid, tu as réussi à me toucher. Et maintenant, comment nous protéger la planète de la menace du météo ? Il faut que je réfléchisse encore. Il y avait tellement d'espoir. Hein ? Vous avez entendu quelque chose ? Le cri de la planète ? Ou bien le météore ? Vous voyez que ça venait de cette planète ? Comment pour vous d'en être sûr qu'il s'agit du cri de la planète ? Tu as oublié ? Bugenhagen nous l'a dit. Bugenhagen. On va nous voir grand-père. Allons au Canyon Cosmos. Il pourra sûrement nous dire quelque chose pour nous aider. Il y a déjà level 10 lui. Mais avant de nous arrêter au Canyon Cosmos, on va passer juste ici, justement, au village de la fusée. Et on va parler au vieux personnage qui est ici. Mon cher fusil, elle s'est envolé. Deuxième fois. Je sais, j'ai pas regardé partout, la fusil n'est plus là. Je ne peux pas l'arrêter. Appelle ça une libide personne âgée, si tu veux. Et une troisième fois. Désolé de t'entraîner dans cette histoire. Pour moi, c'est un passe-temps. Remerciement, accepte ceci. Évangile de Vénus. J'aimerais que tu en prennes soin et que tu t'en serves. C'est, en gros, la dernière arme de Sid. Hop. Maintenant, on va bien retirer le matériel. Puisqu'on va récupérer notre ami Vincent. Et je vais regarder, on est rendu à combien de minutes. Et si on a le temps d'aller jusqu'au village. Donc, je vous dis à tout de suite. Comme ça, je profiterai pour changer aussi Sid de l'équipe. Pour tout le monde. Donc, je suis arrivé au Canon Cosmos. Et on... Excusez-moi. Donc, on va aller rejoindre Buchenhagen. C'était par là, il me semble. C'était par là, il me semble. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est déjà parti par là où ? Ouais. Si vous n'avez jamais besoin de mes conseils... Si vous n'avez jamais besoin de mes conseils, vous serez toujours les bienvenus. Oui, c'est pour ça que nous sommes venus. Que faire ? Tu as perdu ton chemin ? Lorsque cela arrive, chacun doit faire son introspection. Il y a toujours quelque chose au plus profond de notre cœur. Quelque chose d'enfoui ou quelque chose d'oublié. Il ne faut pas l'oublier. Quoi que ce soit, c'est certainement ce que vous recherchez tous. C'est facile à dire, mais il y a une chose dont je ne me souviens pas. Elle doit être là, et c'est encore... Je ne sais pas, Cloud, je pense qu'il faudra faire venir tout le monde. Tu le vois ? Qu'est-ce que tu recherches ? Non, rien du tout. Non, rien à suggérer. Moi non plus, je n'y comprends rien. Je me souviens bien de Eris. Non, pas ça. Tu ne t'es pas rappelé. Tu n'as pas oublié. Ce n'est pas ça. Comment pourrait-on dire que Eris était là depuis le début jusqu'à côté de nous ? Elle était si proche, nous ne pouvons pas le voir. Ce que Eris a fait, les paroles qu'elle a laissées derrière elle. Cela me rappelle, j'étais pareil. Comment j'étais ? Moi aussi. Elle a dit qu'elle était la seule à pouvoir arrêter le météor de Sephiroth. Mais Eris est parti. Il est impossible pour nous de réaliser ce que Eris avait l'intention de faire. Nous ne sommes pas des anciens. C'est ça que tu vas dire ? Quoi, cette fille, elle est là-bas ? C'est ça. C'est ça quoi ? Nous n'en savons rien. Qu'est-ce qu'Eris savait ? Pourquoi t'elle fait face à Sephiroth sans prendre la fuite ? Je vois. Elle dit retourner encore une fois, n'est-ce pas ? Hum, je vais peut-être te demander de m'emmener là-bas. Tu viens aussi ? Qu'est-il d'aussi étonnant à cela ? Moi aussi, j'ai parfois envie de sortir et de voir le monde extérieur. Je me demande d'où ça vient. Je ne suis pas senti comme ça depuis des lustres. C'est certainement la planète. La planète t'appelle ? Ouais, la planète appelle bien. Hum, alors allons-y. Ouais, Bogenhagen, je voudrais demander encore une chose. Nous transporterons de la Megamatéria. C'est plutôt délicat à transporter et nous aimerons la conserver dans un endroit tranquille. Hum, nous allons la mettre là-haut. Bon, maintenant, on se met en route. Je vais t'apprendre à utiliser la machine. Regarde bien, tu tires ici. Hum, c'est ça que tu appelles Megamatéria ? C'est une matérieure très rare, vraiment. Une matérieure aussi rare enveloppe certainement une conscience spéciale. Et il me semble que si on a Bahamut ainsi que Neo-Bahamut dans l'équipe, on peut obtenir le dernier Bahamut, quoi, simplement. Pfff, Megamatéria, ça brille étrangement. On s'est rapproché. Le Megamatéria, une lumière éclatante. Cette couleur, c'est la même couleur que celle de la matérie invoquée. Bon, je ne sais pas comment on fait exactement. Qu'il faut le vent maximum. Bon, étrangement. Est-ce Bahamut ? Ah bah non, c'était celle-là en fait. Le matériau Neo-Bahamut brille avec éclat. Matériau Bahamut 0. Celle-là, on va le faire aussi. Cette couleur, c'est la même couleur que celle de la matérie de commande. Et celle-là... Matériau magique. Donc voilà. On va récupérer notre Alexandre et... 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 Je sais plus, c'était quoi. C'était peut-être turbo MP. J'ai un doute. J'ai un... Ah non, c'était Ultima. C'était Ultima. Comment on descend ? Il faut parler de mon matériau, je crois, pour redescendre. Bien. Mettons-nous-en. Je te rappelle comment disent les machines ci-dessous. Et si tu veux voir de la matérie, tu peux venir quand tu veux. Ça sent les machines. J'adore cette odeur. Bien sûr, j'aime aussi les odeurs de la nature. Hum... Le pont est là-haut ? Je serai sur le pont pour passer le temps. Je sens les roches de la planète dans l'odeur du vent. Je sens la grandeur de la sagesse et la connaissance de l'homme dans l'odeur des machines. Bien, bien, bien. Au revoir. Et il s'envole. Tout à fait normal. Je sens la mort de Eris et sa mère. Mademoiselle Almira, c'est mis à pleurer de la petite marine aussi. Eris, je voulais la faire voyager dans le vent. Il est trop tard. On va juste... S'arrêter devant la prochaine zone où on doit aller tout simplement. Et puis je vais vous le laisser ici. Le météor qui est toujours là-haut. C'est dommage qu'on ne voit pas qu'il est un petit peu cassé. On manque en tournant la caméra un peu. Non. C'est par ici. Je suis bloqué. Voilà, c'est bon. Donc, on va sauvegarder. Et je vous dis, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ciao tout le monde. Et à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz.